et bien bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous présenter comment faire des avatars animés pour ekidéo tout de suite mais moi ce qui me concerne c'est pour ekidéo voilà donc c'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à en faire sur ekidéo et ben voilà c'est simple je vous explique tout alors j'utilise photoscape plus précisément la version v3.6.3 voilà c'est simple donc vous commencez par déjà on va d'abord commencer par créer une une texte sur une image parce que je pense que sur vos images j'ai quand même du texte et après on va faire créer plusieurs images et après on les fera défiler pour faire un avatar animé excusez moi on va parler sur skype c'est pas grave pensez vous donc vous commencez par aller dans édition là vous choisissez une image donc en ce qui me concerne moi c'est dans mes images ekidéo on va prendre par exemple celle là donc vous réduisez ça et vous la collez là comme ceci voilà ensuite où ce qui nous intéresse c'est dans objet donc là il ya un petit truc marqué texte donc on clique et là on va écrire le texte on s'en fout où il va se passer donc pour la premièrement je vais pas mon pseudo pour tous ceux qui veulent m'ajouter sur l'idée où vous pouvez j'accepte toute demande d'amitié et vous pouvez me parler par un message privé sur équidéo par exemple si vous voulez un avatar animé si vous n'arrivez pas à le faire ou si vous n'arrivez pas à faire quelque chose que je vous explique enfin voilà tout plein de trucs comme ça ça je vous réponds pas problème voilà ensuite vous allez faire bon voilà après on peut mettre même par exemple un icône donc une animation moi je mette voilà donc il y en a plein je peux tous les faire dans des ceintures je vais mettre le petit escargot je l'aime bien on le met là voilà ensuite on fait enregistrer et là il ya enregistré enregistré dans le dossier désolé moi je fais enregistré sous voilà donc j'enregistre dans mon site d'ici qui donc je l'appelle fiche pendant peu qu'il est haut là vous avez là c'est un là c'est la base pour pouvoir que ça rentre parce que sachant que sur équidéo on peut mettre que 40 ko là je sais c'est des kilobits mais ça c'est rien d'avoir s'en foutre les kilobits et ko voilà donc je vous conseille de mettre la qualité il ya 100% ce qui nous fait 46,5 kilobits et 12,8 kilobits voilà et moi je vous conseille de mettre en qualité 70% avec la plus basse il suffit que c'est moins lourd de toute façon vous allez dire ouais mais la qualité elle va être moche sur une image bon on s'en fout parce que c'est un petit avatar sur équidéo donc on voit pas la qualité d'image elle sera très nette voilà vous faites ensuite ok je vous montrerai après ensuite on va prendre une deuxième image donc par exemple celle-là voilà c'est pas ça que vous voulez faire celle-là c'est une image que j'ai pris sur internet je copie voilà c'est là on va mettre féliciter moi féliciter moi féliciter aussi voilà féliciter fois non féliciter moi féliciter j'écris l'écriture ça c'est une écriture qui n'y est pas la passe dans le logiciel si on y en a qui s'intéresse je peux vous expliquer comment la mettre et aussi je peux vous faire une vidéo si vous n'avez pas à télécharger le logiciel moi l'installer je peux vous faire une vidéo sur comment télécharger le logiciel et comment l'installer vous me le dites et hop soit sur youtube soit sur youtube et hop je vous l'a fait sans problème donc voilà donc pareil que tout à l'heure enregistrer donc enregistré sous à maintenant je vous fiche le cul vidéo 2 2 par exemple 70 voilà on va reprendre 3 c'est bien 3 pour celle-là hop 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 et cela va mettre et ben heu commande de manière commande d'avatar sur moi il faut d'ouvrir voilà sur moi il faut d'ouvrir bon ça va pas rentrer je pense euh ouais non en fait on va faire commande d'avatar ok voilà donc ensuite là comme fait très vite j'ai oublié de prévenir donc là il ya quatre options ça vous laissez comme c'est normalement il ya des premiers coches et vous les laisser rien à toucher donc ensuite vous faites qu'on va l'appeler fiche 3 3 et là faut bien suivre parce que c'est là comment on va faire pour savoir comment créer donc ensuite là on a fini par exemple nos images voilà ensuite on va dans gif animé et là c'est mis déposé aux photos donc on va prendre donc dans l'autre de ces images les photos qu'on a fait moi c'est trop là donc vous les glisser comme ça hop alors pouf pouf voilà par exemple oh merde je sais pas qui c'est dans l'ordre voilà surtout petit à temps t en moins c'est valable pour sélectionner l'image et vous les faites glisser comme ça pour pouvoir les déplacer moi je les veux comme ça voilà non je les veux comme ça voilà donc ensuite là il ajouter mon c'est pour ajouter enregistrer et aperçu c'est pour pouvoir envoyer un aperçu sur internet voilà pour et comme ça vous voyez l'aperçu que ça donne rien je crois qu'on voit là ensuite alors changer la durée c'est pour changer la durée entre chaque défilement de photos nous par exemple j'aime bien faire c'est au point de les images des filtres vite moi je vous conseille de mettre après c'est 0.65 je trouve que voilà celle des fils comme ça donc assez lentement voilà ensuite changer les faits c'est pour si vous voulez par exemple déplacer majeur le qu'elle défile comme ça fondu de couleur de fond noir par exemple après il ya fondu de couleur de fond blanc déplacer l'image vers la gauche voilà moi je mets pas d'effet de transition elle défile comme ça ensuite là où c'est le plus important c'est là où tu vas jouer pour que ça puisse rentrer dans le format sur kideo vous allez dire je vous faites là il ya définir par là vous faites définir à la taille et là vous mettez largeur donc si déjà je leur fais 100 sur hauteur 80 ce qui va donner ça après vous appuyez sur ok ça va donner tout petit comme ça mais ça rentre parfaitement sur kideo et si je veux dire c'est tout petit oui mais c'est quasiment la taille de l'avateur sur kideo vous verrez peut-être les bordures noires mais je crois même que dans toute façon dans les tailles les plus grandes dans les apparaissent pas mais voilà bon après au pire mettez mais si vous mettez 150 par exemple à y est dans tout cas il ya du noir donc je vous conseille de mettre 100 voilà 100 par eux pire maxi 90 mais voyez ça fait plus en long donc moi je dis 100 par 80 c'est bien moi je mets 100 par 80 franchement c'est fait bien voilà là on a fini pour les réglages que l'ensuite vous pouvez stopper là on a fini pour le réglage donc voilà donc là votre gif admis ou votre avatar admis est terminé ensuite vous faites enregistrer vous l'enregistrez par exemple à moi dans le c'est qu'ils ont à l'appeler avatar et qu'ils ont terminé voilà enregistré taille du figé 10.9 kilobits vous faites ok voilà ensuite pour le mettre sur l'équipe vidéo vous allez donc sur l'équipe vidéo voilà donc moi je suis attention merci je voudrais remercier tous les joueurs qui m'ont félicité hier donc 67 67 personnes ont visité ma fille donc 67 personnes m'ont félicité ce qui m'a permis d'arriver dans en popularité dans le 24 24e alors je vous remercie beaucoup parce que franchement pour moi ça me fait quelque chose parce que je voulais y arriver après mon rêve ça serait d'arriver dans le top 50 sur l'équipe vidéo et après le top 10 bien le top 50 ça serait sympa donc si vous voulez me féliciter ceux qui regardent les vidéos si vous êtes sur l'équipe vidéo ce serait franchement sympa que je puisse y arriver donc voilà merci franchement donc voilà donc ensuite vous allez dans profil mon compte voilà je suis passé voilà voilà donc là vous faites choisir ça fait bon là j'ai jamais parce que je j'ai déjà fait vous faites choisissez un fichier ouais vous allez dans l'équipe vidéo vous sélectionnez votre fichier donc pour moi c'est avatar dès qu'il doit terminer vous faites ouvrir et normalement qu'on fait bon il fait autrement normalement la taille rentre voilà ça a bien été changé et voilà voilà donc voilà comment créer un avatar animé sur votre fiche après si vous vous plaignez du noir vous pouvez grossir après c'est qu'une question pour enregistrer amusez vous amusez vous non mais vous pouvez faire des tests au fur et à mesure en fonction de la taille par exemple à grandir par exemple là c'est en 100 par 80 on peut faire 110 par 90 essayez plusieurs jusqu'à temps que vous voyez que ça rentre plus sur la fiche moi j'ai mis en compte ça parce que je trouve que ça rentre facilement voilà donc bon merci d'avoir regardé ma vidéo et pour tous ceux qui veulent m'ajouter sur la vidéo n'hésitez pas si vous avez des problèmes sur comment la créer les trucs n'hésitez pas à me demander et demandez moi surtout si vous voulez une vidéo par exemple pour parler comment on va décharger photo machin comment télécharger photoscape et comment l'installer vous me le dites et je vous fais la vidéo sans problème on l'a pendant deux jours si vous mettez des commentaires je pense que je répondrai mais je vais essayer mais après je serai pas très libre mais sur aikido je me compte tous les jours ça vous pouvez m'envoyer des messages même sur youtube je me compte là ouais je regarderai pendant deux jours après je vais faire plein de vidéos donc surtout c'est pas que sur aikido mais je vais refaire sur aikido voilà merci d'avoir regardé ma vidéo et à une prochaine et à